et bien bonjour j'espère que vous allez bien allez c'est parti on est lundi jour de reprise ça fait du bien en même temps ça fait du bien en même temps je suis un peu bof parce que du coup j'ai pas vraiment profité de mes vacances j'ai profité de mes enfants ça c'est sûr et du coup les vacances c'est passé vite je me suis pas vraiment vraiment reposée mais voilà ça fait quand même du bien là ce matin je vais aller déjeuner tranquille comme c'est les vacances l'avantage c'est que je commence un petit peu plus tard parce que du coup je sais que normalement au lieu de commencer à 8h je vais commencer entre 8h30 et 9h et pour le deuxième on va commencer à 9h je vais commencer entre 9h et 9h30 et pareil le soir c'est un peu plus cool en fait parce qu'il y a pas l'école donc du coup c'est un peu plus cool si le matin ils dorment les parents les laissent un petit peu dormir voilà donc du coup ça c'est top sinon j'ai donc du coup je suis à 4 pendant toutes les vacances et puis j'ai quelques petites activités de prévu on verra comment ça va se passer je sais qu'aux dernières vacances à la reprise c'était très compliqué j'ai rien pu faire parce que le temps qu'ils reprennent leurs marques etc donc on verra si ça se passe bien mais en fait c'est surtout par rapport au bébé je pense que j'ai un peu peur parce qu'on fait des activités une fois que le bébé dort on verra j'ai installé d'ailleurs le lit parapluie donc là j'ai mis le transat dedans je ne sais pas encore comment je vais faire si je vais l'endormir en dehors du lit puis le mettre dedans je vais improviser un peu aujourd'hui etc on verra ce que ça donne et voilà en espérant que j'arrive à trouver un rythme et surtout j'arrive avec le temps à le faire dormir dans un lit parce que voilà c'est plus possible qu'il dorme que dans le transat parce que je sais que ça le gêne encore un petit peu bah ça le gêne en plus parce qu'il essaie de gigoter et que du coup il peut pas voilà enfin bref je m'en vais aller prendre mon petit café et puis manger un petit truc et après bah c'est parti pour une nouvelle semaine de travail de vacances avec 4 tous les jours bon j'ai quelques minutes avant de commencer le travail du coup je me suis dit que j'allais ouvrir deux des courriers que j'ai j'en ai encore deux autres courriers et un colis et surtout je vais commencer d'abord par t'annoncer le thème du mois de mars je l'ai toujours pas fait et je crois que là on est plus ou moins au mois de mars on est quasiment au mois de mars mais j'ai pas eu le temps avant et d'ailleurs je peux répondre du coup aux dernières filles qui m'ont écrit un peu en retard qui m'ont écrit en février au lieu de janvier du coup pour le mois de mars j'hésitais entre deux et je pense que qu'on va partir sur arc-en-ciel c'est assez vague il est pas obligé d'avoir un arc-en-ciel ça peut être plein de couleurs mais arc-en-ciel voilà le thème arc-en-ciel et pour moi pour le mois de avril je pense que je vais faire les fleurs le printemps faut que je regarde un petit peu ça mais voilà donc toi tu vas partir sur ça donc c'est assez vague tu le prends comme tu veux tu le poses sur une carte comme tu veux mais ça sera ce thème là après comme je l'ai déjà dit le thème arc-en-ciel quand je donne un thème c'est pas obligatoire tu peux aussi acheter une carte tu peux aussi prendre juste un papier à lettres t'es pas obligé de faire une carte faite main ça peut être voilà tu peux acheter une carte qui te fait penser au thème arc-en-ciel tu peux acheter une carte neutre moi j'aime beaucoup par exemple les cartes de Vauville parce que j'aime bien ça me fait un peu voyager mais voilà un petit peu parce qu'en fait j'ai complètement zappé donc merci à celles qui m'ont rappelé que j'avais oublié de vous donner le thème je pense que je l'aurais peut-être déjà donné sur Instagram entre temps je vais essayer d'y penser avec la reprise de boulot je ne sais pas donc j'ai une carte de Océane avec écrit Love comme ça voilà Love 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 et des petits cœurs voilà donc j'essaie de vous répondre au plus vite mais alors franchement je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir cette semaine j'essaierai entre deux mais bon avec tous les entre le bébé et le grand frère le mâche qui fait plus la sieste et tout ça risque d'être complique là j'ai une carte de Anaïs ça fait longtemps qu'elle ne m'avait pas écrit d'ailleurs je crois mais il me semble là j'ai un doute voilà un petit peu donc avec du mini des paillettes etc une petite carte sympathique aussi j'en réouvrirai deux dans la journée ou demain ou je ne sais pas et le petit colis un peu plus tard mais là je ne vais pas tarder à commencer j'ai fini d'installer d'ailleurs toute ma salle là tout est prêt monsieur Sully a retrouvé son petit sa petite place sur le tapis allongé donc le matelas allongé d'ailleurs quelqu'un qui m'avait vu il m'a dit c'est pas très hygiénique alors oui je le sais mais en fait le tapis le matelas je le retourne automatiquement il est à l'envers il est désinfecté deux fois par jour bah deux ou trois fois par jour matin, midi et soir mais voilà il est toujours à l'envers et quand je dois changer un enfant je le mets à l'endroit et je mets un lange chaque enfant a son propre lange au niveau du matelas et voilà donc oui je le sais mais en fait je préfère qu'il soit ici sur le matelas à l'envers que être dans les pattes des petits d'ailleurs première semaine où je vais pouvoir tester ma nouvelle barrière j'ai trop hâte je suis trop contente en sachant qu'il va falloir que j'étudie la question parce que j'ai remarqué que monsieur Sully ne passe pas dans les barrières il passe en dessous voilà donc si je vois que il n'arrive pas à sauter par dessus donc je me tâte parce que vous le savez il y a des fois où je l'enferme dans la cuisine pour qu'il laisse les petits tranquilles parce que des fois il a envie de jouer donc c'est un chat mais dès que je vois qu'il s'approche un petit peu trop des petits je le mets dans la cuisine donc du coup ce que je vais faire c'est que si je vois que bah qu'il ne passe pas en dessous j'essayerai peut-être de mettre un petit petite barre en dessous en supplément pour pouvoir bah le bloquer pour pas qu'il aille dans le salon à voir mais bon je pense que d'ici que si je fais ça il va passer par dessus mais pourquoi pas ça peut peut-être être aussi un moyen de lui laisser un peu la maison tout en lui bloquant l'accès au salon tu vois ce que je veux dire après bah l'avantage aussi de cette barrière que mon père m'a fait c'est que du coup je peux toujours fermer la porte si j'en ai besoin donc par exemple l'après-midi quand les grands sont à la sieste et que le bébé ne dort pas je suis pas obligée de fermer la barrière je ferme la porte on est isolé au niveau du bruit et ça c'est top vraiment top franchement cette barrière ça faisait un moment que je la voulais mais je savais pas trop comment faire et la dernière fois que j'ai trouvé un peu l'idée et du coup le matériel et que mon père quand il m'a dit oui nickel il est venu me la faire franchement en 5 minutes c'était fait donc du coup je suis vraiment contente enfin bref est-ce que t'es contente tu vas retrouver les bébés tu vas retrouver les bébés tu fais ton bébé je te change la couche je lui dis quand je dis il arrête de me mordre et oui ça fait mal il est trop mignon et je pense qu'il va être super content de retrouver un petit peu de monde bon allez c'est parti je pense que dans 2-3 minutes je vais commencer le travail je sais pas trop donc là je vais aller mettre en mode attente dans la cuisine donc je vais préparer un peu les couverts de midi les assiettes voilà un petit peu tout commencer à préparer tout ça eu la nappe et tout d'ailleurs j'ai oublié pendant les vacances je voulais absolument aller dans mon garage chercher dans ma malle à tissu des bouts de tissu pour pouvoir faire des nappes sur mesure parce qu'en fait là j'utilise les nappes de ma grande grande table mais quand elle est en mode grande grande table donc je la plie en plusieurs et en fait j'ai plein de petits bouts de tissu qui traînent des petits bouts des morceaux de tissu qui traînent et je me suis dit que j'aurais bien fait une nappe de cette taille là pour mettre dans la cuisine parce qu'avec les miettes et tout ça serait quand même plus pratique parce que la petite table Ikea elle a un petit rebord donc du coup quand il y a des miettes ça a tendance à rester là et c'est un peu compliqué donc il ne faut pas sortir l'aspirateur mais moi bébé a peur de l'aspirateur donc du coup je ne peux pas passer l'aspirateur donc il faudrait que je fasse une nappe focus s'il te plaît une nappe à peine plus grande que ça pour pouvoir faire les repas sur cette dînable donc il faudrait que j'en fasse deux ou trois pour pouvoir tourner mais voilà de façon à ce que je puisse démietter la table les tables plus facilement donc il faut que je m'en occupe parce que voilà là c'est vrai que c'est un peu agaçant parce que du coup je... ben là j'y ai pas voilà j'en ai pas tout simplement donc je vais utiliser une très grande que je vais plier en plusieurs en attendant parce que franchement les miettes c'est vraiment agaçant quand ça se met dans les bordures après j'arrive pas à les enlever des fois même avec l'aspirateur j'ai beaucoup de mal d'ailleurs je pense que si on regarde bien il doit y en avoir parce qu'en fait ça se met dans les réunions enfin bref c'est parti pour une nouvelle journée de travail au menu ce soir encorné au piment d'espelette et basilic et carottes jaunes bon appétit et bonjour on est mardi aujourd'hui il est 7h au pile je viens de... non 7h15 je viens de finir de préparer de faire réparer mon petit déjeuner je suis un peu la jeune de maquille aujourd'hui donc ce sera no make up et j'ai encore du courrier à ouvrir d'ailleurs j'en ai reçu encore hier qu'il faut que j'ouvre de la liste Amazon mais là j'ai un peu faim donc je vais aller d'abord à aller déjeuner il faut surtout que j'arrive à m'occuper du vlog parce que je n'arrive pas à vider ma carte mémoire alors c'est la nouvelle carte mémoire je n'arrive pas mon pc ne la détecte pas alors je ne sais pas si c'est à faire de ma carte mémoire ou du boîtier que j'utilise pour relire ma carte mémoire et sachant que j'ai un vlog le vlog a monté que vous avez déjà vu j'espère hier mais t'attends si tu ne l'as pas vu hier tu ne l'auras pas vu aujourd'hui celui-là non plus donc ouais il faut que j'aille m'occuper de ça et puis je vous retrouve tout à l'heure si j'ai le courage de filmer de courrier en fait j'aimerais bien les finir parce que j'aimerais bien pouvoir dans la semaine quand j'aurai un temps calme ce qui va être difficile puisque avec le nombre d'enfants que j'ai les siestes sont décalées je n'ai pas beaucoup de temps calme mais voilà j'aurais bien voulu pouvoir y répondre ou au maximum en début de semaine prochaine quand je ne saurais qu'avec Lou et le bébé parce que je sais qu'avec Lou et le bébé je vais avoir un petit temps l'après-midi pour au moins trois quarts d'heure, une heure où ils dorment tous les deux en même temps donc voilà donc j'aimerais bien finir d'ouvrir les courriers parce qu'en plus on est quand même déjà pour toi on est peut-être au mois de mars donc du coup je vais recevoir les nouveaux courriers de mars que je répondrai en avril après je pense que les filles qui m'ont envoyé des lettres en retard donc le mi-février comprendront que je serai en retard aussi puisque normalement c'est en janvier c'est vrai que normalement j'avais dit que je n'y répondrais pas quand les lettres sont en retard mais là je vais le faire quand même parce qu'il me reste des cartes s'il ne me restait pas de cartes peut-être que je n'aurais pas répondu je ne sais pas mais bon il faut que je m'occupe de tout ça et je m'en occuperai un petit plus tard parce que là j'ai trop faim donc je m'en vais manger je devais mettre aussi demain mais finalement demain j'ai été bavarde de 22 minutes donc j'ai préféré couper le vlog en deux donc je te retrouve très prochainement pour la suite de ce vlog bisous bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous